L'appellation Direction est maintenant utilisée communément dans tout le groupe Rover et symbolise les innovations qui nous permettront de rester en tête de la compétition. Sous la bannière Direction, Testbook regroupe les tout derniers perfectionnements techniques mises en place qui permettront d'assurer que les connaissances et capacités de chacun pourront supporter les nouveaux véhicules de demain. Testbook prouve, avec les nouveaux systèmes de diagnostic développés dans un nombre d'ateliers toujours croissant, que les techniciens et responsables d'ateliers se familiarisent avec cette nouvelle technologie. Cette vidéo doit vous aider à utiliser le Testbook depuis sa réception en carton jusqu'à son utilisation quotidienne. Elle est divisée en quatre sections comme guide général pour votre Testbook. Ces sections sont Assemblage, votre guide visuel pour déballer et installer votre Testbook. Fonctionnement, exemple pratique des performances du Testbook depuis le diagnostic jusqu'à l'information technique. Entretien Pour prendre garde à votre investissement, vous assurant que cet appareil, nouveau et puissant pour votre atelier, est entretenu et travaille efficacement pour la prospérité de vos affaires. Support Comment Rover Group vous assurera une assistance toujours disponible pour prendre en charge un problème qui pourrait survenir. Testbook est le symbole technologique du futur. Il est un élément clé dans notre évolution. Il nous assurera que chaque concessionnaire sera à même d'atteindre le niveau de satisfaction clientèle voulu, garantissant notre succès croissant. Montage A l'intérieur du plus gros carton, vous trouvez le chariot du Testbook, le support de l'imprimante et le support de rangement pour les câbles. Positionnez le support de maintien des câbles et fixez-le avec deux vis sur la partie avant du chariot. Mettez de côté les colliers et les clips, ceux-là vous serviront plus tard pour maintenir les câbles en place. Clipsez fermement les deux supports de CD. Maintenant, ouvrez le deuxième plus gros carton. A l'intérieur, vous trouverez quatre boîtes. Et si vous êtes concessionnaire Rover et Land Rover, il y aura une cinquième boîte. Ouvrez les deux boîtes contenant l'imprimante et le cordon d'alimentation. Mettez le manuel et les accessoires de côté dans un endroit sûr. Attention, si le cordon d'alimentation et le manuel ne sont pas dans la boîte, vous les recevrez séparément avec la langue correcte et le cordon d'alimentation spécifique à votre pays. Maintenant, connectez le cordon d'alimentation au chariot, l'autre extrémité au secteur et positionnez l'interrupteur sur marche. Pour pouvoir mettre en place la cartouche d'encre facilement, placez l'imprimante sur le dessus du carter de protection. Connectez le cordon d'alimentation et ouvrez la trappe de l'imprimante pour préparer l'installation de la cartouche. Appuyez sur le bouton de mise en marche et ensuite sur le bouton setting, ce qui positionnera le support de cartouche de manière à pouvoir la mettre en place. La cartouche à encre est un élément standard vendu chez la plupart des distributeurs d'ordinateurs. Attention, enlevez le film de protection de la cartouche en vous assurant de ne pas toucher les deux connexions en cuivre. Suivez les instructions et clipsez fermement la cartouche dans son support, appuyez de nouveau sur setting et fermez la trappe. Pour positionner l'imprimante dans son support, arrêtez-la, déconnectez le cordon d'alimentation et ouvrez le carter de protection. Placez l'imprimante en position et connectez la prise d'alimentation et celle de l'imprimante. Pour mettre le papier dans l'imprimante, déployez les guides de papier et ensuite appuyez sur la plaque. Chargez le papier et appuyez sur le bouton qui relâchera la plaque et maintiendra fermement le papier en place. Attention, pour permettre un fonctionnement le plus efficace possible de l'imprimante dans l'atelier, chargez uniquement le papier quand vous avez besoin d'imprimer. Le dernier des trois cartons contient le test-book, son manuel technique et aussi les sondes mobiles, le CD bleu, les caddies, l'alimentation batterie, les fusibles et les filtres de rechange. Placez le test-book sur le chariot et connectez l'alimentation. Branchez et fixez aussi la prise de l'imprimante. Les boîtes contenant les câbles et adaptateurs sont aussi clairement identifiées. Si vous êtes soit concessionnaire Land Rover ou Rover, vous recevrez deux boîtes. Si vous avez la double franchise, vous recevrez une autre boîte comptant des adaptateurs. Il y a deux types de câbles et connecteurs, les bleus pour la communication avec le véhicule et les gris pour les tests et mesures. En rassemblant tous les faisceaux avec des connecteurs bleus ensemble, tous les concessionnaires recevront ces trois éléments. Si vous êtes concessionnaire Land Rover seulement, vous recevrez en plus trois adaptateurs. Si vous êtes concessionnaire Rover uniquement, vous recevrez ces deux-là. Enfin, si vous êtes concessionnaire des deux marques, vous recevrez tous les éléments. Les câbles à connecteur gris sont maintenant présentés. Tous les concessionnaires recevront ces éléments ainsi que les sondes mobiles que vous avez trouvées dans le carton du test-book plus tôt. Si vous êtes concessionnaire Land Rover, vous recevrez un CD vert placé avec le manuel de l'imprimante et les câbles principaux. Pour les concessionnaires Rover ou à double franchise, une boîte supplémentaire contenant un CD rouge leur sera délivrée. Cette boîte contient quatre éléments nécessaires à test-book pour utiliser l'émulation micro-check. D'autres câbles et adaptateurs vous seront fournis dans l'avenir pour pouvoir diagnostiquer les nouveaux systèmes et les nouveaux véhicules. Pour installer le module d'émulation, desserrez et déposez les deux vis, placez le module en haut du chariot et replacez les deux vis. Cet élément permet d'obtenir des connecteurs supplémentaires numérotés 3 et 4. Le chariot arrive avec deux transformateurs. Le second permet d'alimenter cet élément. Quand ce module est utilisé, vous avez besoin de connecter quatre cordons. L'alimentation du test-book. L'alimentation du module d'émulation micro-check. La prise de l'imprimante. Et, finalement, la connexion série entre ce module et le test-book. Procédure de connexion pour l'émulation micro-check. On utilise le même câble bleu pour la connexion au véhicule, mis à part que l'extrémité du câble doit être connectée dans le connecteur 3 du module d'émulation. Ce module doit aussi être connecté à la batterie. Ceci sera rendu possible en raccordant l'adaptateur de batterie à la prise numéro 4 grâce au câble blanc. Maintenant, la procédure de connexion pour l'émulation micro-link. Raccordez le micro-link à la prise numéro 4 en utilisant le raccord de couleur blanche. Le micro-link est raccordé au véhicule en utilisant les faisceaux existants fournis avec le micro-check et le micro-link. L'adaptateur batterie doit être connecté dans ce cas à la prise numéro 3 en utilisant le raccord bleu. Attention, c'est la seule fois où les faisceaux seront connectés à une prise qui ne porte pas le même numéro. La dernière étape permettra de positionner le CD dans un caddie de protection. Mettez ensuite en marche le test-book et positionnez le caddie dans celui-ci. Le montage du test-book est maintenant terminé. Test-book est conçu pour une utilisation quotidienne et il fera très vite partie intégrante de la vie de l'atelier. Du diagnostic le plus complexe à l'information technique la plus récente, test-book sera là pour vous assurer que la solution correcte sera trouvée. Maintenant, regardons quelques exemples de test-book en fonctionnement et voyons comment il peut être utilisé pour diagnostiquer n'importe quel système pour lesquels il est conçu. Un client a remarqué que le témoin de suspension à air était allumé lorsqu'il conduisait. Le premier pas, pour le technicien, sera d'utiliser le test-book pour vérifier le système de suspension à air. L'écran de bienvenue offre différentes options. Celle dont le technicien a besoin dans cet exemple est « Diagnostique du système ». Test-book demande ensuite le modèle et la version correcte. Par exemple, 300 TDI manuel. Sélectionnez et pressez la touche « Continuer ». Entrez ensuite le numéro de série du véhicule. « Continuer ». Est-ce que cette information est correcte ? Oui, donc « Continuer ». Dans la gamme de diagnostics disponibles pour ce véhicule dans le test-book, la section « Suspension à air » sera choisie. Un écran d'information apparaît. Celui-ci doit être lu avant de continuer dans la section « Diagnostique ». Pressez « Continuer ». Un choix de fonction apparaît maintenant. Calibration. Dépressurisation. Test dynamique. Test du système. Cycle de valve. Pour communiquer avec le système du véhicule et interroger la mémoire d'erreur, le premier choix doit être « Test du système ». Vérifiez s'il y a des anomalies enregistrées dans la mémoire de l'ECU selon la procédure suivante. Test d'alimentation. Assurez-vous que le contact est coupé. Est-ce que la lampe témoin s'allume ? Non. Assurez-vous que le contacteur d'interdiction n'est pas appuyé. Mettez le contact. Ne pas démarrer le moteur. Est-ce que les lampes témoins s'allument ? OK. Le contacteur d'interdiction se trouve sous le siège. C'est correct. Le contact est mis. Est-ce que la lampe témoin s'allume ? Non. Déconnectez le connecteur de diagnostic noir. Si vous ne le trouvez pas, appuyez sur « Aide ». Le bouton « Aide » contient une assistance sur différents chapitres depuis la position des composants jusqu'aux opérations de démontage et remontage. Sur la seconde ligne, on trouve la position du connecteur de diagnostic. Maintenant, si on appuie sur le bouton « Caméra », on obtient une photo ou une illustration. Ce connecteur de diagnostic de suspension à air est situé sous le siège avant droit, référence Z167. Vous pouvez retourner à l'écran précédent. Maintenant, débranchez le connecteur noir. Est-ce que la lampe témoin s'allume ? Oui. Prenez l'adaptateur correct dans la boîte de rangement, connectez-le à la prise diagnostique, branchez l'alimentation positive sur le plus de la batterie. Branchez ensuite le câble bleu et le module de communication du test-book à l'adaptateur. Attention ! Ne pas forcer quand vous branchez les câbles ensemble. Les adaptateurs et les câbles sont équipés de détrompeurs de couleur pour vous assurer un montage correct. Forcer en branchant deux prises incorrectes endommagera les câbles et le test-book ne pourra plus communiquer avec les systèmes du véhicule. Assurez-vous que les portes sont fermées et appuyez sur le bouton Continuer. Maintenant, le test-book va communiquer avec l'ECU. Appuyez une fois sur le bouton d'initialisation. Initialisation réussie. Maintenant, nous allons lire les anomalies et afficher les codes de défaut. Dans ce diagnostic, une liste de tests vous est soumise dans l'ordre le plus logique. Ceci doit être suivi dans l'ordre indiqué jusqu'à ce que l'anomalie soit trouvée. Ici, nous allons vérifier que le connecteur est bien branché. Si c'est le cas, passez au test suivant. Vérifiez qu'il n'y ait pas de circuit ouvert entre l'ECU et la fiche 21. Pour trouver la prise 21, appuyez sur la touche Head. Vous trouverez sur la seconde ligne le positionnement des fiches de l'ECU. Continuez. Vous pouvez identifier la fiche 21. Utilisez la fonction Ohm Mètre pour vérifier le faisceau. Attention, utilisez la taille correcte de fiche de test pour ne pas endommager les prises. Vous pouvez alors identifier un circuit ouvert dans le faisceau. L'anomalie a été détectée. Il s'agit d'un circuit ouvert entre l'ECU et le connecteur d'un capteur de hauteur. La méthode de réparation appropriée et la position des éléments peuvent être trouvées en utilisant le bouton Head. Une fois que l'anomalie a été rectifiée, vous devez effacer la mémoire de l'ECU. Test Book peut aussi vérifier l'état du système. Avec le système de suspension à air, le test peut s'effectuer pas à pas et, si une anomalie est détectée, un diagnostic est disponible pour rectifier l'anomalie. Test Book peut aussi fournir aux techniciens experts des fonctions plus complètes, comme le cycle de vannes ou le test dynamique, vous permettant de détecter des anomalies décrites par le client que l'ECU n'aurait pas enregistrées. Test Book peut aussi être utilisé en dehors de l'atelier. Nous voyons ici un client qui contacte le concessionnaire. Il a remarqué que la lampe témoin d'ABS était allumée. Au lieu que le client aille à l'atelier, c'est aussi facile pour le technicien d'aller chez le client avec le Test Book. Dans ce cas, le technicien connectera l'alimentation batterie et le câble de diagnostic. L'autre extrémité de l'adaptateur batterie doit être connectée à la batterie. Test Book, avec les adaptateurs et câbles corrects, est maintenant prêt à diagnostiquer l'origine de l'anomalie. Au travers d'un certain nombre d'étapes logiques, Test Book va rapidement trouver l'origine de l'anomalie et identifier la procédure de rectification. L'exemple suivant vous montre un technicien confronté à une Rover 420 GSI qui ne démarre pas. Il met en place le disque Rover dans le Test Book et l'écran de bienvenue indique que le système de diagnostic Rover est en place. La seule chose qu'il est à faire est de sélectionner « Diagnostic du système ». Attention, avant d'effectuer un diagnostic, le technicien doit inspecter l'état général du moteur et s'assurer que les contrôles mécaniques de base ont été effectués. Rover 420 MPI Système de gestion moteur, appuyez sur MEMS. Suivre les instructions. Connectez le câble entre le Test Book et la prise de diagnostic MEMS. Mettez le contact. Le Test Book va maintenant vérifier la résistance du câble. Elle est correcte. Le Test Book communique avec le système de gestion moteur. Le CU correct est monté. Appuyez sur PASS ainsi qu'un capteur d'oxygène et une électrovanne de purge. Maintenant, le Test Book doit recevoir l'information de kilométrage pour pouvoir effectuer un réglage correct. Sélectionnez plus de 800 km. Maintenant, vous avez le choix entre trois options. Pré-test. Celui-ci vous permettra de lire les anomalies en mémoire et les pannes permanentes. Test du système. Il vous permettra d'effectuer un test complet du système. Diagnostic guidé. Il vous permettra de tester les systèmes directement en relation avec le type d'anomalie. Nous allons donc maintenant vérifier s'il y a des pannes en mémoire. Une anomalie a été enregistrée au niveau du capteur de température de carburant. Cela n'affecte pas le démarrage du moteur, mais il y a lieu de vérifier l'anomalie de plus près en appuyant sur Plus de détails. Mesurez la tension aux bornes du connecteur du capteur. Vous pouvez sélectionner Aide si vous ne savez pas où il se trouve. Appuyez sur Page suivante pour déplacer l'écran vers le bas. C'est le numéro 22. Regardons l'image. C'est celui-ci. Retournons vers le diagnostic. Il convient de raccorder maintenant les sondes mobiles au test-book et de les connecter à la prise du capteur. La lecture est correcte car elle se trouve dans la bande noire. Attention. Assurez-vous que les sondes sont toujours raccordées au véhicule lorsque vous appuyez sur Continuer, car c'est à ce moment-là que le test-book décide si la lecture est correcte ou non. court-circuiter les sondes pour calibrer l'ohmètre. C'est fait. Attention. Assurez-vous que les deux fils se touchent et que l'indication est à zéro lorsque vous appuyez sur Fait. Nous allons donc maintenant tester le capteur lui-même. Le capteur est en circuit ouvert. L'anomalie a été trouvée rapidement. Il convient donc de remplacer le capteur. Le technicien a remplacé le capteur, mais le moteur refuse toujours de démarrer. Il convient donc de revenir à l'écran d'options et de sélectionner Diagnostics guidés. Celui-ci permettra au technicien de choisir dans une gamme de symptômes connus. Dans ce cas, un problème de démarrage. Testbook va maintenant diagnostiquer les systèmes en rapport avec l'incident. Sélectionnez Impossible de démarrer. Voici la liste des tests que nous allons devoir exécuter en commençant par le circuit de pompe à carburant. Appuyez sur Continuer. Assurez-vous que la pince inductive est placée autour du câble négatif de la batterie. La flèche est dirigée vers la cosse de la batterie. Le testbook va maintenant tester la pompe à essence en l'alimentant et en vérifiant son courant d'alimentation. Dans ce cas, aucun courant ne passe dans le circuit. Voici l'origine de l'anomalie. Sélectionner plus de détails vous permettra de détecter le fil ou le composant à l'origine de l'anomalie, comme vous avez pu le voir pour le capteur de température de carburant. Dans cet exemple, l'origine de l'anomalie était un point de masse incorrect sur le circuit de la pompe à carburant. Testbook a d'autres fonctions très utiles. Nous avons vu l'utilisation du multimètre dans les exemples de diagnostics. Cependant, ce multimètre peut être utilisé en dehors du diagnostic en sélectionnant Boîte à outils. Dans le menu de la boîte à outils, sélectionnez le testeur de votre choix. Des fonctions additionnelles comme le micro-check sont aussi disponibles dans la boîte à outils. Testbook peut maintenant faire fonctionner les systèmes de diagnostic micro-check. Avec la touche « Information technique », vous avez un accès immédiat à toutes les données techniques mises à jour par type de véhicule et dérivé. Dans cet exemple, un bulletin technique concernant l'embrayage. Trois bulletins sont disponibles. Le fait d'appuyer sur « Continuer » vous permettra d'obtenir le premier bulletin de la liste. Vous avez maintenant la possibilité de faire défiler le bulletin, visionner les documents annexes, visionner d'autres images, zoomer pour plus de détails et, si vous le désirez, d'imprimer. Testbook est aussi équipé d'un système didactique qui permet aux nouveaux utilisateurs de se familiariser avec lui. Cette formation est disponible depuis l'écran de bienvenue. Le technicien responsable du testbook sera identifié comme tel par l'appareil. Le responsable aura accès au module de formation standard et pourra aussi ajouter d'autres stagiaires. Ceci sera rendu possible en entrant le mot de passe fourni dans votre kit de lancement. Les stagiaires, qui ont été rajoutés, pourront alors avoir accès à n'importe quel moment au module de cours de formation. Entretien N'importe quel équipement nécessite un entretien. Les besoins en entretien du testbook sont minimums. Cependant, il y a certes un nombre de tâches à effectuer. Tous les six mois, remplacez ou nettoyez le filtre à l'arrière du testbook. C'est un outil d'atelier à part entière. Donc, quand l'écran devient sale, placez votre doigt en haut à gauche de l'écran et suivez les instructions. Utilisez un chiffon propre humecté d'eau et de savon. Si le voltmètre ou l'ohmmètre ne fonctionne plus, vérifiez le fusible placé à l'arrière. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'arrêter le testbook lorsque vous le déplacez d'un véhicule à l'autre ou lorsque vous changez de type d'alimentation. Testbook peut momentanément fonctionner sous sa propre batterie interne, signalée alors par un témoin orange. Cette batterie est chargée continuellement lorsque le testbook est branché sur secteur. Cependant, si la batterie a besoin d'être remplacée, déposez simplement le cache frontal, dévissez la plaque de maintien et remplacez la batterie. Câbles et adaptateurs sont une partie vitale du testbook, dans leur aptitude à communiquer avec le véhicule et leur capacité à effectuer des mesures. Les valises de rangement vous assurent un accès facile aux câbles et adaptateurs. Ces câbles et adaptateurs sont des équipements de précision et ces boîtes vous assurent que leur qualité sera conservée. Pour les concessionnaires Rover, le Microlink peut aussi être intégré à ce système. Quand le testbook n'est pas utilisé, appuyez sur la touche « Éteindre le testbook » et attendez que l'écran vous demande de l'arrêter. « Testbook » est un équipement de diagnostic fiable. Prenez-en soin et il vous fournira un excellent niveau de service. Support Si à n'importe quel moment vous avez besoin d'aide, Rover a mis en place un système d'assistance au réseau. En résumé, lisez attentivement votre livret d'utilisation. Il couvre toutes les procédures de fonctionnement ainsi que les anomalies les plus simples. Une assistance supplémentaire est disponible auprès des filiales du groupe Rover, des importateurs ou des plateaux d'assistance locaux. Les détails sont aussi dans votre manuel. Le plateau d'assistance obtient un support de Rover Group grâce à des techniciens spécialistes en testbook. Rover Group fournit des informations techniques et des ingénieurs spécialisés qui, à leur tour, sont en contact avec des partenaires testbook comme Omitech, Beer, Krypton et Hewlett-Packard. Voici trois raisons pour lesquelles vous pouvez avoir besoin de contacter le réseau d'assistance. Dans le cas peu probable où vous rencontreriez un problème, une fenêtre comportant un message d'erreur apparaît sur l'écran. Un câble de testbook est endommagé ou ne fonctionne plus. Vous avez des difficultés à obtenir la communication avec l'ECU du véhicule. Le plateau d'assistance vous demandera certains détails importants. Notez-les et faites-les parvenir de manière claire. Le numéro de série du testbook qui peut être trouvé derrière l'écran. Tous les détails concernant le problème, par exemple l'écran sur lequel vous étiez lorsque l'anomalie s'est produite. Le numéro d'écran apparaît sur le coin supérieur gauche. Tous les détails concernant les messages d'erreur. Quelle version de diagnostic Rover RDS vous utilisez ? Ainsi que le numéro du disque vert ou rouge qui est indiqué sur l'écran de bienvenue. Si votre testbook a besoin d'être réparé ou changé, un système d'échange rapide est disponible. Attention, prenez garde à sortir le caddie du testbook et à avoir toutes les informations concernant l'anomalie par écrit joint au testbook en panne. Testbook est aujourd'hui l'un des équipements de diagnostic techniquement le plus avancé n'importe où dans le monde. Ses performances doivent être assimilées par les utilisateurs tant au niveau des compétences techniques qu'à celui de l'implication nécessaire à la réussite. Il est destiné aux personnes désireuses d'offrir le plus haut niveau de service et faisant face aux besoins et demandes des véhicules et de nos clients. Ensemble, la combinaison de la technologie testbook et de vos capacités nous positionnera à part dans la poursuite de notre objectif de qualité totale, ce qui nous permettra de continuer à grandir et prospérer. Sous-titrage Société Radio-Canada